Musique de générique Un jeu de Philippe Thibault Invasion Les invasions barbares en Europe pendant l'âge sombre Et ça c'est quand même très intéressant Ça parle des invasions de 350 jusqu'à 850 Donc c'est quand même pas mal Donc là il y a 650 parce qu'en fait il y a une partie en plus qu'on peut avoir Qui a été sûrement débloquée pendant le quick starter Le jeu est immense C'est un truc fou Il y a des milliards de plomb C'est un jeu à l'ancienne les barbus Vraiment Regardez Déjà on ouvre Il y a déjà deux bouquins Le livre de règles fait 48 pages L'annexe fait 20 Donc déjà on a un bouquin monstrueux C'est écrit tout petit Il y a très peu d'images Donc on est vraiment dans un jeu qui est dense Et on le voit avec les pions Les pions il y en a des tonnes Il y en a jusqu'au tour du vent Pourquoi ? Parce que chaque nation a ses petits pions Et il y en a des tonnes Ça c'est pour faire les parties Donc encore une fois On est quand même sur un jeu old school des années 90 C'est un jeu que je ne conseillerais pas à tout le monde Parce que c'est vraiment un jeu vraiment dense Avec beaucoup de règles Beaucoup d'exceptions par nation Vous avez vu il y a un livret des deux jeux Il fait une page à 3 Recto verso C'est quand même assez violent Par contre C'est un jeu où vous aurez du plaisir Donc a priori Les parties durent 4 heures On peut jouer de 2 à 4 joueurs A mon avis Comptez 6 Votre première partie Voire 8 Franchement Regardez le nombre de trucs qu'il y a Par contre c'est magnifique Alors encore une fois On est vraiment sur quelque chose à l'ancienne Mais on est vraiment sur un jeu qualitatif Avec un nombre de pions hallucinatoires Avec des règles denses Fouiller Travailler Parce qu'il faut savoir que Philippe Thibault Avait sorti un jeu vidéo Qui s'appelait Grandes invasions Et je peux sans trop me tromper je pense Dire que ce jeu a été forcément Fortement inspiré par celui-ci Donc moi j'y ai joué au jeu vidéo C'était un jeu monstrueux Et je me suis J'ai passé des centaines d'heures Hallucinatoires Alors que le jeu était bugué Mais c'était tellement bien le barbou Et bien là Je pense qu'on va retrouver le même plaisir Et bien vous avez vu le nombre de planches de pions qu'il y a Le nombre de planches de pions qu'il y a C'est un truc de fou Et bien sûr Voilà la carte Et alors là la carte C'est pas une carte Mini format C'est un format monstrueux Alors bien sûr J'ai pas encore eu le temps de jouer Parce que c'est un jeu qui est dense Et puis il faut trouver les personnes pour jouer Parce que 4 heures de ce genre de jeu On peut pas le faire avec n'importe qui C'est ça le problème Il y a beaucoup de gens qui partiront très rapidement Qui fuiront en fait Devant l'étendue L'ampleur du truc Et voilà Donc là la carte Pareil C'est une carte On est pas dans un design Comment dirais-je On est pas dans un design Récent Nouveau On est plutôt encore une fois Dans ce côté Old school Alors moi j'adore Parce que je l'ai pas dit Mais c'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup Ça me rappelle mon enfance Entre guillemets Où moi je jouais à ce type de jeu Donc des gros gros jeux Pendant mon adolescence Parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet Donc on savait s'occuper De façon intéressante Là ça aussi Très bonne Très bonne initiative Il y a des sachets de pions Alors il n'y en a pas assez Si vous voulez les noms de pions qu'il y a Et là il y a des dés Et alors les dés qu'il y a C'est les dés spéciaux Alors à part le D10 Qui lui est normal Les dés ont des facettes particulières Donc ils sont expliqués dans les règles Dans les barbus Il faut pas s'inquiéter Ça permet en fait De pas besoin d'avoir calculé Les bonus malus Là vous avez les dés Les faces C'est parti Ça c'est les cartes Vous avez vu les cartes format A3 Mais ça c'est les cartes Pour les petites nations Parce que les autres C'était les grandes nations Donc vous allez voir C'est magnifique Moi franchement Je trouve que c'est très joli Il y a encore Donc là on est On est vraiment sur De qualité de pique Parce qu'il y en a Je sais pas Une cinquantaine Des petites fiches comme ça Regardez le nombre de trucs Qu'il y a Chacune a son dessin Original Ses règles Non vraiment On est vraiment sur Un jeu de luxe Qualité Avec des grosses règles Un truc On sort pas souvent Mais quand on le sort On va se rappeler De la partie pendant des années Moi c'est ce que j'aime Dans les jeux de Philippe Thibault C'est ce côté Où en fait On ne peut pas oublier Les parties qu'on a faites On est vraiment sur un jeu Où il va y avoir Déjà de l'histoire Parce que là vous voyez Il y a toutes les nations Qui ont envahi l'Europe Pendant la chambre Mais en plus Chacune a ses petites règles Chacune a des petits Avantages Inconvénients On est pas dans un jeu Où on va essayer De passer les règles Dans ce temps On va faire des trucs Un peu génériques Pour pas que Les joueurs soient perdus Là non On prend le parti pris Que les joueurs Sont intelligents Et qu'ils savent lire une fiche Et que le fait Que chaque nation Ait ses avantages Et ses inconvénients Va plaire Moi j'adore Tout le monde n'est pas d'accord Avec moi Je sais qu'il y a beaucoup De mes copains Qui me jouent A qui je proposerai pas Ce jeu Parce que Ça va les saouler Très très vite Ils ont une capacité De Je ne sais pas De concentration C'est pas le niveau De détail Qui les intéresse Alors que moi oui Comme vous l'aurez compris Les barbues Moi je suis un fan Inconditionnel Des jeux de Chilly Thibault Donc partez déjà Sur l'idée Que c'est un jeu Qui me plaît beaucoup Moi ce que je trouve Dommage Après le début De la lecture des règles C'est vraiment Cette écriture À l'ancienne Où on n'a pas fait D'effort Dans la forme Mais on n'a pas essayé D'aérer le texte Où on n'a pas suivi Un cheminement logique Qui permet aux joueurs De comprendre Comment va se passer un cours Là on commence Dès le départ Dans les règles Par les bonus malus Les états Et c'est chiant à lire Donc il faut vraiment Se forcer à lire Et c'est dommage Parce que Quand on suit La suite des règles Les règles sont super Donc voilà Donc ça c'est de l'unboxing Donc vous avez vu Il y a quand même Des tonnes de cartes Alors je vous ferai Une petite vidéo De présentation des règles Les barbes Ne vous inquiétez pas Je vais essayer De faire même Un premier tour Je vais essayer aussi De vous faire Une présentation de partie Ce qui paraît Très compliqué Parce que 4 heures C'est un peu long Je tiens à remercier Parce que je ne l'ai pas fait Dès le début Mais bien sûr Philippe Thibault Et Winsdom Hall Donc sa société Qui a édité le jeu De me l'avoir envoyé Parce que je sais Que c'est un coût Pour une société Pas pour toutes Mais en tout cas Pour les petites sociétés C'est un coût Et franchement Merci à lui Parce que je suis un fan J'espère pouvoir Réitérer Un petit interview Aux prochaines OPGH S'il y est Parce que moi J'ai beaucoup aimé Le rencontrer Et j'espère Qu'on se reverra Dans le futur Parce que c'est quelque chose Qui m'a beaucoup plu Donc on a vraiment Un jeu Qui est dense Difficile D'apprentissage Mais qui a Une portée De jeu Quasiment illimitée Parce que vous n'allez avoir Aucune partie Qui va se ressembler Parce que vous allez Changer de nation Au fur et à mesure Du jeu Je ne vous dévoile pas tout Mais voilà En fait on ne joue pas Une nation Mais on joue Toutes les nations Au fur et à mesure Du temps Et ça c'est top Et ça c'est top Vous allez voir Voilà les barbus Qui nous amènent A la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A me poser vos questions Ou vos remarques Dans les commentaires A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et à activer La cloche de notification Pour recevoir les alertes De nos futures vidéos Quant à moi Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Les barbus Et que le poil Soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada